... Mes frères bien-aimés, pourquoi vous le cachez ce soir ? Je suis extrêmement heureux, je vais vous dire pourquoi. Et bien tout simplement parce que nous recevons deux prêtres, deux jeunes prêtres qui ont la gentillesse de venir de leur lointaine Bretagne pour vivre avec nous la messe de ce soir. C'est merveilleux, n'est-ce pas mes frères ? Je sais que vous allez les prendre profondément dans votre cœur, et moi aussi. Et je vous dis vraiment merci, ça sort de mon cœur de prêtre, parce que je suis tout à fait rassuré en pensant que dans les années qui vont venir, et bien la relève est assurée. Nous nous sommes déjà de vieux loups de mer, tandis qu'il commence. D'autant plus que l'un d'entre eux m'a assuré que dans sa région, la foi était encore vigoureuse, c'est merveilleux. Les églises sont encore pleines à Saint-Malo. C'est une grande joie, malgré le temps pluvieux, malgré la proximité de l'eau, la foi n'est pas encore noyée. C'est parfait, mes frères, et nous sommes heureux. Et on espère que notre Sud aussi n'oubliera pas complètement notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est avec vous, chers frères, et avec vous tous, mes frères, que nous recevons ce soir cette belle parole de notre Seigneur. Et j'espère qu'elle va transformer notre vie. Je l'espère de tout cœur, parce que le risque est grand d'écouter l'Évangile et de sortir de cette Église comme nous y sommes entrés. Vous, comme moi, nous devons ce soir observer en nous un progrès. Alors, mes frères, vous êtes d'accord ? Nous allons essayer. Regardez ce que nous dit Jésus. Il nous dit, il nous rappelle, entre les lignes, que nous sommes la lumière du monde. C'est ce qu'il nous dit. Nous sommes semblables aux lampes qui brûlent dans nos maisons. Et les lampes, évidemment, à moins d'être fous, nous ne les plaçons pas sous le lit. Oui, notre action, mes frères bien-aimés, parce que tout est là, au fond. Le mouvement même de notre vie doit être un mouvement éclairant, pour ne pas dire éclatant. Souvent, en raison d'un prétendu, une prétendue humilité. On nous dit qu'il faut rester dans notre coin. Je vous rappelle, mes frères, que notre Seigneur est resté dans son coin pendant 30 ans. Il s'est bien préparé, il nous a montré la valeur de la vie cachée. Mais ensuite, lorsqu'il a commencé sa vie publique, il s'est exposé. Et les apôtres avec lui, sinon tout le monde serait mort dans son lit. Ils se sont tellement exposés qu'ils ont été tués. Eh bien, nous aussi, mes frères, nous sommes en train, en ce moment, de vivre notre vie publique. Vous, comme moi, et comme les prêtres qui sont ici. Donc, nous devons nous exposer. Il faut que notre action, je le redis, soit éclairante et même éclatante. Et Jésus poursuit sur la question du jugement. On se demande même ce que ça vient faire là. Soyez rassurés, il y a un sens. C'est que très souvent, quand nous sommes bien installés dans notre canapé et que nous nous croyons humbles parce que nous ne faisons rien, nous critiquons ceux qui sont sur l'avant-scène, sur le procénium, vous savez, entre la rampe et le rideau, au théâtre. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas facile de rester là, exposé devant tout le monde. C'est beaucoup plus exigeant que de rester chez soi et que de critiquer ceux qui font quelque chose. Ça, c'est le grand danger, mes frères bien-aimés. Oh là là, comme il faut se détacher de tout jugement sur les personnes. Nous devons nous occuper de notre propre vie et tout faire pour que chacune de nos existences soit féconde. Si Dieu se sert de tel ou tel être pour faire quelque chose, applaudissons, mes frères, réjouissons-nous. N'allons pas chercher derrière son action s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Je vous rappelle que nous sommes tous mortels et que nous donnons donc un petit coup de main au Christ pendant quelques années. Et plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Et plus c'est visible, plus ça fera du bien. Sinon, le monde restera dans l'obscurité. Maintenant, si nous avons reçu une vocation monastique, alors très bien, nous allons dans un beau monastère, c'est merveilleux, c'est exigeant. Ah oui, là encore. Mais nous travaillons par le sacrifice, par le don de nous-mêmes, par une prière incessante, à la rédemption du monde. Très bien, la vocation, là, demeure cachée. Dieu la voit et Dieu s'en sert. Mais ce n'est pas la nôtre. Nous, je vous rappelle, mes frères, à moins que je me trompe sur votre état, mais nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et donc, nous devons nous exposer. Et Jésus nous demande ce soir impérativement de ne juger personne, c'est-à-dire de ne juger aucune action humaine. Ça regarde son cœur, car lui seul est capable de descendre profondément dans les intentions des êtres et de voir s'ils sont humbles ou orgueilleux. Ça le regarde. Et à la fin des temps, et au moment de notre mort, chacun sera bien regardé. Et nous aurons devant nous notre Seigneur Jésus-Christ qui nous remerciera si on a fait quelque chose. Croyez-moi, croyez-moi, chaque action peut devenir une action divine. Pas de léthargie, pas d'inhibition. Chacun donne sa couleur dans sa vocation qui est propre. Alors nous sommes d'accord, mes frères bien-aimés, nous sommes des lumières. Attention, il faut que ça brille. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501